Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour aborder ce matin le lien très fort qu'il existe entre la crise climatique que nous subissons et la crise de la biodiversité. Nous allons l'aborder au travers d'un exemple très concret. On disait hier « penser global pour agir local ». Eh bien, nous allons voir au fil de cette représentation qu'il faut comprendre global pour expliquer local. Et bien que nous allons aborder ensemble cet exemple très proche de la forêt de la Massane, nous allons aussi voyager à l'échelle du globe. Alors d'abord, la fiche signalétique, si on peut dire, de la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane. Eh bien, c'est une forêt qui a été classée il y a maintenant 50 ans en réserve naturelle nationale, le statut le plus fort de protection qu'il existe en France. Nous sommes extrêmement fiers de fêter les 50 ans de ce classement parce que c'est l'un des sites pionniers dans cette avancée dans la protection de la nature. Nous avons d'ailleurs un certain nombre de festivités associées à ce cinquantenaire, dont un événement extrêmement artistique et festif qui se tiendra le 8 juillet à Valmy. Le conseil départemental qui est représenté aujourd'hui nous a soutenus d'ailleurs dans cette démarche de diffusion artistique et scientifique auprès du grand public. Donc pour revenir à la Massane elle-même, vous savez où elle se situe. Sur le contrefort des Pyrénées, le massif de l'Albert a seulement 5 km à vol d'oiseau de la mer, entre 600 et 1100 mètres d'altitude. Et c'est une réserve naturelle qui ne fait que 336 hectares, mais on peut être extrêmement riche même si on est petit. C'est un site qui fait partie des points chauds de biodiversité au même titre que l'ensemble du milieu méditerranéen auquel la Massane appartient et dans lequel nous vivons. Donc ces points chauds de biodiversité que vous voyez ici représentés en rouge sur la carte mondiale sont malheureusement également des zones extrêmement menacées en termes de pertes de biodiversité. La Massane présente également la particularité d'être un carrefour biogéographique, c'est-à-dire que viennent se télescoper, se chevaucher les aires de répartition d'espèces qui sont plutôt représentées au nord de l'Europe et dont la répartition s'achève ici sur les contreforts des Pyrénées. C'est le cas ici de cette Aeselu, ce petit insecte que vous voyez sur la figure du haut. Et viennent également se terminer dans la partie septentrionale de leur aire de répartition des espèces du sud qui sont par exemple cantonnées à la péninsule ibérique. C'est le cas du pic de Charpe. Donc on a cette superposition des aires de répartition qui vient apporter une richesse supplémentaire en plus de ce point chaud de biodiversité méditerranéen. Une richesse supplémentaire à la forêt de la Massane. Un autre élément qui vient expliquer la forte biodiversité présente sur le site, alors l'image met un petit peu de temps à charger, la voilà. C'est cette carte de végétation de Gaussin, nous l'illustre parfaitement. On voit sur l'image de gauche, vous reconnaissez le département des Pyrénées-Orientales, la plaine du Roussillon et puis les Pyrénées. En bleu et entouré de ce cercle blanc, c'est la hétrée du massif de l'Albert qui est séparée des autres hétrées analogues que l'on trouve plus haut en altitude dans le département. Elle est séparée par de la végétation méditerranéenne qui ici est figurée en couleur chaude, donc du chêne-liège, du chêne-vert. Et on est véritablement ici dans le cas d'une île d'habitat, c'est-à-dire que ce n'est pas une île entourée d'eau, c'est une forêt de hétres qui est isolée d'autres hétrées par un milieu différent. Et c'est en ça que l'on considère que c'est une île d'habitat et cela aussi confère à la Massane une diversité particulière. On voit sur le panneau de droite la répartition de la réserve elle-même avec cette forme triangulaire, au sud la limite avec l'Espagne. Et puis on retrouvera cette physionomie triangulaire au fil de la présentation, vous la reconnaîtrez. Et le dernier aspect que je voulais mentionner comme facteur crucial dans la diversité du nombre d'espèces, de l'abondance des individus de ces espèces et probablement aussi dans la richesse génétique de celles-ci, c'est le fait qu'il s'agit d'une vieille forêt. Alors une vieille forêt ça ressemble à ça, c'est tout à fait atypique parce que malheureusement on dispose de très peu de vieilles forêts en France. C'est peut-être seulement, enfin c'est moins de 2%. Les forêts qui sont d'ailleurs protégées à dessein afin qu'elles maintiennent cette caractéristique de vieille forêt sont encore moins nombreuses. C'est souvent une erreur des tourderies, une erreur d'inattention. On ne sait pas qu'on est propriétaire d'une forêt donc on ne l'exploite pas ou alors elle est trop isolée pour que ça vaille le coup d'aller y couper du bois. Et donc très peu de vieilles forêts disposent d'un statut de protection les préservant de toute exploitation. Alors une vieille forêt, qu'est-ce que c'est ? Une vieille forêt c'est un site qui est à la fois sur lequel la présence de la forêt est avérée depuis longtemps, donc cet aspect ancienneté. C'est également la continuité, c'est-à-dire que l'on peut attester que la forêt a été maintenue sur le site en continu, qu'il n'y a pas eu d'autre type d'habitat sur ce site. Et enfin, c'est la composante naturalité, libre évolution et maturité. Maturité ça veut dire des vieux arbres, naturalité ça veut dire non-exploitation forestière, pas de débroussaillage, pas de retrait de bois mort, aucune intervention humaine. Donc voilà la carte d'identité, disons, ou les facteurs qui conditionnent la terminologie de vieille forêt, old growth forest en anglais. Et c'est le cas de la maçane. Et ce compartiment des vieux arbres et du bois mort, qui est généralement absent des forêts françaises, joue un rôle crucial comme support de biodiversité. Un grand nombre d'espèces, en particulier champignons, insectes, sont inféodés à ce compartiment vieux arbres et bois mort, et sont donc absents généralement des forêts. Et donc ici, de par la multitude des facteurs que l'on vient de voir, le carrefour biogéographique, l'île d'habitat, le fait qu'on se trouve dans un point chaud de biodiversité, la non-exploitation forestière, c'est-à-dire cette libre évolution, l'ancienneté, la continuité de la forêt, font de la maçane un site extrêmement riche, qui a été le lieu d'inventaires foisonnants, avec une intensité inégalée jusqu'alors. Et nous sommes très fiers, lors des 50 ans que nous célébrons en 2023, de pouvoir annoncer 10 000 espèces inventoriées sur simplement 336 hectares. Alors c'est phénoménal à plusieurs égards, parce que d'abord, c'est le plus fort taux d'espèces inventoriées au monde. C'est phénoménal aussi, je dirais, parce que ces inventaires ont été obtenus par une expertise très poussée de tous les taxonomistes qui se sont investis sur le site, par leur connaissance morphologique, leur détermination à la loupe binoculaire, au microscope. Ce n'est pas le résultat d'un séquençage d'ADN qui permet d'assigner certaines séquences à un ou plusieurs groupes taxonomiques. Non, c'est une détermination espèce par espèce qui a conduit à cet inventaire. Alors la maçane bascule aujourd'hui dans cette nouvelle ère du séquençage environnemental. Et nous allons compléter, en particulier si on voit les protistes, là c'est complètement ridicule ce chiffre que nous affichons. Donc il y aura certainement des progrès fulgurants en termes d'inventaires d'espèces dans les mois à venir. Toujours est-il que cet inventaire permet à la fois une acquisition de connaissances tout pure, de la recherche fondamentale. Il permet également de faire un état des lieux de la diversité, de la complexité d'un écosystème forestier en libre évolution et qui nous permet aussi de suivre comment cet écosystème forestier va réagir aux changements climatiques que nous avons largement abordés hier. Il nous permet également de sensibiliser à l'importance du compartiment vieux arbres et bois morts comme je viens de le faire avec vous. Et il permet également de s'acheminer vers des préconisations de gestion, c'est-à-dire l'importance de ce compartiment vieux arbres et bois morts qui peut être incorporé à des mesures de gestion de forêts exploitées de sorte de bénéficier des espèces associées à ces habitats de vieux arbres et bois morts et aussi de leur offrir une place dans des écosystèmes forestiers exploités. Donc voici le décor brossé concernant la réserve de la Massane. Maintenant, voyons comment nous avons mené les recherches et comment nous les menons encore pour comprendre quelle est la réactivité de cette forêt au changement global. Alors c'est là que je vous dis qu'on va faire un petit zoom arrière et on va voir à quel point la biodiversité et le climat sont intimement liés depuis l'apparition de la vie sur Terre. Alors ici, c'est une représentation que j'ai choisie à dessin, atypique, puisqu'on a toujours l'Europe au centre du globe que l'on présente, puisqu'on est évidemment au cœur du monde. Mais cette fois-ci, voici l'Antarctique avec la glace continentale, la glace de mer en plus claire. C'est une image composite. On retrouve l'importance des océans, on retrouve l'Afrique au sud. Et chacun de ces compartiments du globe a évolué et n'a jamais été figé en réalité. Donc à tous les détracteurs du changement climatique, je suppose qu'il n'y en a pas dans la salle, sinon vous ne seriez pas là, mais à tous les climato-sceptiques, évidemment, on peut répondre oui, il est vrai, il y a eu des changements climatiques au cours de la vie sur Terre. Mais maintenant, attention, il faut pondérer le changement actuel par rapport à ce que nous avons vécu, et on va essayer de le faire ensemble. Alors ici, c'est un schéma qui est tiré d'une publication scientifique dans PNAS. Alors attention, l'échelle sur l'axe des X en abscisse varie au cours du graphique, c'est-à-dire que le pas de temps n'est pas le même. Vous voyez, on parle de dizaines de millions d'années au début et puis ensuite, on a une échelle qui est beaucoup plus précise. Sur l'axe des ordonnées, en vertical, le zéro correspond à la température mondiale qui a été enregistrée en moyenne entre 1960 et 1990. Et donc, les fluctuations de température que vous voyez ici sont basées sur un référentiel de 1960-1990. Donc, au moment de l'apparition des premiers primates, il y a 60 millions d'années, on était à des températures bien plus élevées que ce que l'on connaît aujourd'hui. Et on voit graduellement, au cours du paléocène et du pliocène, une baisse progressive des températures terrestres qui s'explique en grande partie par la tectonique des plaques, donc la physionomie des continents telle que vous la connaissez et nous la connaissons n'a pas toujours été la même. Et ces mouvements de tectonique ont fait entrer en collision l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et la surrection des chaînes de montagne que l'on connaît, la cordillère des Andes et les Rocheuses, etc. et la Sierra Nevada en Amérique du Nord. Les mouvements thermo-alins au niveau global ont été modifiés et l'hypothèse, c'est qu'il y aurait une recrudescence d'abondance de fer, ça, on pourra en parler avec Stéphane, certainement, qui aurait permis une photosynthèse accrue par le plancton marin et ce qui aurait fait baisser la concentration de CO2 atmosphérique et ainsi contribuer à la baisse des températures mondiales. Au moment de l'apparition, il y a depuis 2 millions d'années, nous sommes entrés dans une phase de fluctuation du climat qui a alterné entre des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Nous sommes actuellement dans une période interglaciaire. Le Homo sapiens, qui est apparu entre 700 et 500 000 ans, a connu ces fluctuations climatiques du quaternaire et les alternances que vous voyez ici, figurées par la loupe là, c'est donc ces fluctuations périodes glaciaires et interglaciaires qui sont expliquées par des modifications de l'orbite terrestre, c'est le cycle de Milankovitch, mais on a également des fluctuations du climat à l'intérieur de ces périodes glaciaires et interglaciaires plus fines et plus rapides. Donc ça, c'est un climat qu'a connu Homo sapiens. Et puis, au moment de la sédentarisation de l'homme et de l'arrivée de l'agriculture, on est donc, depuis 14 à 10 000 ans, on est rentré dans une période interglaciaire avec une stabilisation du climat qui, vous voyez, a des températures analogues à ce que l'on connaît aujourd'hui, avec, si cette fois-ci, on fait le zoom sur des schémas que vous avez très nettement pu discuter hier, l'augmentation de températures que l'on connaît depuis la fin de l'ère pré-industrielle et les différents scénarios que l'on peut projeter en termes d'évolution du climat. Ce que je veux pointer ici, ce sont plusieurs éléments. Premièrement, les tendances vers lesquelles nous allons correspondent à des climats que Homo sapiens n'a jamais connus au cours de son histoire évolutive. Deuxièmement, l'évolution du climat que nous connaissons est clairement d'origine humaine. Ça s'est avéré. Donc, effectivement, il y a eu des modifications du climat à l'échelle planétaire depuis que la vie est apparue sur Terre. Mais, d'une part, les changements n'étaient pas d'origine humaine. D'autre part, les changements que nous subissons sont 50 fois plus rapides que ceux qui ont eu lieu dans la vie de la Terre. Et enfin, et là, c'est une composante que nous allons creuser ensemble, ils sont conjugués à un certain nombre d'autres facteurs qui viennent brouiller le signal, ou en tout cas complexifier la réaction du vivant à ce changement climatique. En l'occurrence, et c'est ce que l'on appelle le changement global, qui inclut d'autres phénomènes toujours liés aux activités humaines, qui sont la destruction des habitats, par l'urbanisation, par les voies de communication, par l'agriculture, entre autres, qui sont la surexploitation des ressources, on est bien placé pour le savoir ici en milieu littoral, on sait que la surpêche a un très fort impact sur la composition et l'abondance des espèces en milieu marin, sur le déplacement d'espèces, de manière volontaire ou non, ce qui peut générer des pullulations d'individus et des espèces qui étaient simplement exotiques et qui deviennent envahissantes. Et également la pollution, qui vient perturber par exemple les hormones chez certaines espèces et affecter le cycle de reproduction, l'immigration ou que sais-je. Et donc l'ensemble de ces phénomènes, conjugués au changement climatique bien plus rapide que ce que la Terre a connu jusqu'à maintenant, impose de très fortes pressions et cause une crise grave de la biodiversité qui ne peut être éludée dans la question de changement du climat. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très fort attelage entre les deux. Tout à l'heure, je vous disais, le planton a effectué beaucoup de photosynthèse, a capté du CO2 et la température atmosphérique a baissé. Donc il y a un lien et une rétroaction entre climat et biodiversité. On ne pourra pas résoudre la crise climatique sans se préoccuper de biodiversité et inversement. Alors maintenant, puisque c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, quelle est la réactivité des espèces à ces perturbations et en particulier aux changements climatiques ? Eh bien, elles peuvent d'abord se déplacer si elles en ont la possibilité. Pas forcément l'individu lui-même. On parle ce matin d'arbre et l'arbre lui-même ne va pas se déplacer, mais sa descendance pourra peut-être s'installer un petit peu plus loin et ainsi de suite au fil des générations. Même des espèces fixes ont la possibilité de se déplacer par leur descendance. Il y a également ce que l'on appelle la plasticité phénotypique, c'est-à-dire l'aptitude d'un individu à répondre aux paramètres auxquels il est exposé au cours de sa vie en sollicitant son génome de sorte de répondre d'une manière, enfin en tout cas de répondre ou de passer à travers les écueils que lui procurent les perturbations de son milieu. Et il y a également l'adaptation qui, elle, se fait au fil des générations. Et donc, ces questions de plasticité et d'adaptation, elles sont en fonction du degré auquel les individus, la population est exposée aux contraintes du changement du climat en l'occurrence. Elle est également conditionnée aux qualités intrinsèques de cet individu ou de cette espèce et également à l'histoire évolutive qui d'ailleurs est aussi liée aux caractéristiques intrinsèques de l'espèce. Et donc, ce sont sur ces points-là que nous allons nous pencher à la maçane, à la fois quel est le niveau d'exposition de l'être et de la maçane, quelle est son histoire évolutive et quelles sont ses aptitudes intrinsèques à répondre aux changements climatiques que nous subissons. Et donc, pour cela, nous plongeons dans l'histoire de la forêt pour essayer de comprendre si nous pouvons tirer des enseignements, en tout cas pour voir si nous pouvons tirer des enseignements quant à la réactivité de la forêt de la maçane au changement climatique actuel. Alors, je vous ai dit que l'être et de la maçane était une vieille forêt, vous m'avez cru sur parole, mais maintenant, on va le démontrer. Alors, effectivement, si on revient dans le passé, des éléments cartographiques comme cette carte napoléonienne nous montrent bien la présence de l'être et de la maçane il y a plus de 200 ans maintenant. On sait que l'exploitation forestière, je ne l'ai pas dit, a cessé en 1881. Donc, on a plus de 150 ans derrière nous de non-exploitation forestière. On sait que bien avant, la forêt était également là. Si on remonte à cette carte de Balanda de 1743, on a également, alors ici, il faut tourner la carte, on a une représentation qui n'est pas la représentation classique de la maçane nord-sud, mais on voit que dans le Vallon, le long de la rivière Massane, qui est ce petit fleuve côtier qui coule jusqu'au port d'Argelès maintenant, dans les combes, il y avait aussi de l'aétré. Mais nous sommes intéressés à remonter plus loin afin de démontrer cette ancienneté et continuité de la présence de la forêt. L'un des éléments qui nous aident à démontrer cette ancienneté, ce sont des éléments écologiques. Certaines espèces ne sont présentes dans les forêts que si celles-ci sont anciennes et présentes en continu. C'est le cas de Erythium clatroides, ce magnifique champignon qui vit sur le bois mort, qui n'est présent que sur trois stations dans les Pyrénées, et qui, lui, n'a pu s'installer que dans une vieille forêt. C'est l'un des éléments qui nous confortent dans cette affectation du terme de vieille forêt pour la maçane. Également, l'association d'espèces que l'on appelle dryadiques, c'est-à-dire qui, dans leur premier stade de vie, ont besoin de l'ombrage des plus grands arbres. C'est en général l'association entre le sapin pectiné, l'if et le hêtre. À la maçane, nous avons encore l'if. Voici ce magnifique arbre qui a plusieurs siècles, qui est toujours en association avec le hêtre. Le sapin pectiné a disparu, nous allons le voir. Mais cette cohésion, en tout cas, entre ces deux espèces qui restent, est aussi un signe de continuité et d'ancienneté forestière. Mais on a voulu remonter plus loin et on est allé explorer la période que je vous ai montrée tout à l'heure, des fluctuations climatiques entre périodes glaciaires et interglaciaires. Alors ici, voici concrètement l'illustration d'à quoi ressemblait le globe lorsque celui-ci était en période glaciaire, avec des calottes qui descendaient très bas sur les continents. Vous voyez ici, jusqu'en Belgique à peu près, au niveau de l'Europe. Alors qu'actuellement, voici la physionomie que vous connaissez tous. Et ainsi, pendant les périodes glaciaires, voici où les espèces tempérées étaient réfugiées, c'est-à-dire dans le sud de l'Europe, des péninsules qui offraient des conditions favorables à ces espèces. L'Espagne, la péninsule des Balkans, donc la Grèce et l'Italie. On reconnaît à gros traits les contours de l'Europe parce que le niveau de la mer était bien plus bas puisqu'il y avait une grande partie des masses d'eau qui étaient emprisonnées dans les calottes glaciaires. Et donc, ces régions du sud de l'Europe représentaient des refuges pour les espèces tempérées, alors que c'était l'avènement des espèces de tundra et de steppes qui affectionnent le froid. Et à l'inverse, à chaque recolonisation interglaciaire, telle que nous la vivons aujourd'hui, donc depuis 10 000 ans, les espèces qui étaient cantonnées au sud de l'Europe, tempérées, ont recolonisé le nord de l'Europe pour reconstituer une carte de végétation telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle avait la même physionomie pendant le précédent interglaciaire, mais en tout cas, c'est la façon dont les espèces ont repris possession de l'Europe vers le nord après la fin du dernier maximum glaciaire. Et donc, la question que nous nous sommes posées, c'était de se dire, est-ce que, pendant les périodes glaciaires, le site de la Massane a représenté un refuge pour le être ? Est-ce que les conditions y étaient favorables pour que le être se maintienne là, même pendant les périodes les plus froides ? La première façon avec laquelle nous avons souhaité répondre à cette question, c'est l'utilisation des charbons. C'est la paléo-anthracologie. Rechercher dans le sol des charbons de bois dont on peut reconnaître l'appartenance à l'essence grâce à une observation microscopique et dont on peut dater l'âge grâce à une datation au carbone 14. Alors, vous retrouvez cette forme triangulaire de la réserve. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le point crucial, c'est de dire que jusqu'à il y a 8 000 ans, on avait dû être, mais la dernière glaciation s'est arrêtée entre 14 000 et 10 000 ans. Donc, c'était déjà une période de réchauffement. Le sapin pectiné, qui, je vous disais, est en association étroite avec l'if et le être, a disparu à la fin de la période romaine. On ne sait pas si c'est un petit changement climatique qui aurait affecté la Méditerranée parce que cette disparition du sapin est concomitante à d'autres disparitions dans des vieilles forêts méditerranéennes ou si c'est des modifications de pratique suite à la fin de l'influence romaine. Toujours est-il que, bon, on est satisfait. On sait que l'aétrée de la Massa n'a quand même 8 000 ans, c'est pas mal. Mais on n'a toujours pas la preuve que celle-ci aurait pu se maintenir même pendant les périodes gracières. Donc, on a eu recours à une autre approche qui est une approche indirecte, une approche génétique qui a eu lieu en deux temps. D'abord, à une période, donc ici, par les auteurs Magri et Al, en 2006, qui s'est basée sur des marqueurs qui n'avaient pas à l'époque le niveau de précision que l'on connaît, mais qui déjà permettaient de montrer la structuration du être en grande famille génétique, chacune étant représentée ici par une couleur distincte. Et on voit bien qu'il y a un groupe catalan, là, en vert, ça aurait quand même dû être en 5 et 1, mais bon, un groupe catalan qui, en vert, était cantonné à cette Catalogne et a recolonisé probablement à la fin de la glaciation, le sud de la France, jusque dans le massif central. Et cette signature génétique propre est donc déjà avérée dans le papier de Magri et Al en 2006. J'ouvre une parenthèse. La forêt de la Massane est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpathes et autres régions d'Europe. Et nous faisons partie d'un bien transnational, ça s'appelle un bien en série, c'est-à-dire que 94 forêts de hêtres européennes sont regroupées sous cette terminologie et ce classement au patrimoine mondial. Et la Massane vient compléter le panel de la diversité des hêtres que l'on trouve en Europe, des hêtres en libre évolution, par justement cette signature génétique tout à fait propre à la Catalogne. Et le but de l'UNESCO était justement de mettre en exergue cette diversité à la fois d'habitats, de configurations topographiques, d'expositions climatiques et de diversité génétique des hêtres en Europe. Et protéger une espèce, c'est protéger aussi toute la variété qu'il existe en son sein. Et donc cette diversité, elle est cruciale aussi pour l'adaptation au changement climatique et on va l'aborder ensemble. Donc je ferme ma parenthèse et j'en viens au deuxième panel qui est donc sur la droite, qui est une étude plus récente qu'on a menée avec des SNP, Single Nucleotide Polymorphism, sur un autre marqueur génétique plus précis, avec des collègues qui étaient particulièrement intéressés par, vous le voyez, la partie sud-ouest de la France. Donc il y a un petit cartel supplémentaire là, sur lequel on ne va pas s'apesantir. Mais quelle que soit la méthode statistique de reconstruction bayésienne, on voit qu'il y a aussi là une signature propre à la Catalogne. Et nous, on avait creusé davantage cette information. On a vu qu'il y avait une forte diversité génétique au sein de la population de la Massane, qui est le gage d'une présence de la forêt qui est très ancienne. Les patrons de diversité génétique en Europe sont généralement comme suit. On a au nord de l'Europe une très faible diversité génétique parce que ces populations du nord sont arrivées récemment, après la dernière glaciation, à partir d'un petit nombre d'individus qui a recolonisé graduellement vers le nord. Et donc à chaque fois, on a un appauvrissement génétique jusqu'à arriver aux populations les plus au nord. Et donc le fait qu'on ait une forte diversité génétique à la Massane est très certainement la marque d'un refuge glaciaire. Donc on part avec cette information en main. On part du postulat que la forêt de la Massane a traversé le dernier maximum glaciaire et a également subi le dernier réchauffement et se retrouve telle qu'elle est et telle qu'on l'observe aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien ici, avec cette carte de répartition du hêtre, qu'elle a une position qui est très marginale. Elle a une position sud, là où les conditions étaient pendant les périodes glaciaires extrêmement favorables, certes, mais où aujourd'hui, elles sont moins avantageuses pour le hêtre et en particulier à la Massane parce qu'elle cumule le fait d'être basse dans l'aire de répartition, c'est-à-dire très au sud, mais aussi basse en altitude. Cette forêt se retrouve entre 600 et 1000 mètres. Or, le hêtre affectionne l'humidité et affectionne les températures plutôt fraîches. Et en général, dans le sud de l'aire de répartition du hêtre, on le trouve plus haut en altitude. Et ceci confère à la Massane une situation un peu mal aisée, c'est-à-dire que vous voyez sur cette représentation la température moyenne annuelle et le cumul de précipitations, qui est une vision très grossière du climat auquel sont exposées ces 1200 populations qu'on a répertoriées en Europe. Certes, c'est une vision grossière, mais ceci dit, ça nous permet très nettement de voir le point rouge là-bas tout au fond, vers la droite, qui est la Massane et qui est donc à la marge de l'enveloppe climatique du hêtre. Ça, ça veut dire que les conditions climatiques, on arrive enfin à l'explication de mon titre, ces conditions climatiques que subit la Massane actuellement sont certainement les conditions climatiques que subiront d'autres forêts dans l'avenir du fait du réchauffement et de l'assèchement du climat que l'on prédit. Et c'est en cela que la Massane est un poste avancé du changement climatique. Alors maintenant, transformons ce poste avancé en laboratoire à ciel ouvert pour essayer de comprendre comment la forêt réagit. L'hypothèse que nous posons, c'est que la Massane pourrait, du fait de son histoire évolutive, du fait qu'elle est déjà exposée à une gamme de températures et de précipitations qui est plutôt à la marge de ce qu'affectionne le hêtre, elle aurait peut-être une réactivité particulière et une aptitude particulière à réagir à ces périodes de sécheresse et ou de canicule. Donc c'est l'hypothèse que nous posons. Alors ici, vous voyez la carte de répartition actuelle que nous avons déjà discutée il y a un instant, du hêtre en Europe et les auteurs ont projeté la répartition en 2050. Vous voyez le changement drastique entre les deux représentations et ils ont donc fait la superposition de ces deux cartes pour montrer en bleu ce qui reste inchangé, c'est ça ? Je n'arrive pas à lire de là où je suis. Et évidemment, tous les habitats qui vont devenir défavorables et on le voit nettement, la maçane en fait partie. Ceci dit, cette carte de répartition est un modèle qui prédit l'adéquation du climat avec les contraintes écologiques du hêtre en prenant le hêtre comme un monolithe, comme une entité qui n'aurait pas de réactivité différente. Or, on l'a évoqué tout à l'heure, la diversité, c'est aussi la possibilité de réagir différemment. Et ces mêmes auteurs démontrent que les risques de cavitation, c'est-à-dire les risques d'interruption du trajet de la sève depuis les racines jusqu'aux feuilles en période de sécheresse, cette susceptibilité à ce phénomène de cavitation est moins marquée pour les petits points jaunes qui sont les populations qui sont le plus au sud. Ça veut dire que, d'après ces auteurs, les populations de hêtres au sud de l'aire de répartition, déjà exposées à des phénomènes de canicule et sécheresse de manière plus récurrente que les populations du cœur de l'aire de distribution, auraient une meilleure aptitude à gérer ces épisodes-là. Et donc, c'est en cela que cette carte de végétation qui représente la répartition du hêtre, certes, est une indication, mais on n'est pas à les creuser dans l'aptitude de chacune des populations du hêtre. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, pour cela, il faut disposer d'un côté de l'environnement auquel est exposée la maçane et de l'autre, voir comment elle réagit. Alors, l'avantage de la maçane, c'est que le site dispose d'une station météo depuis plus de 60 ans. Ça veut dire qu'on n'est absolument pas en train d'extrapoler des données de Météo France au site de la maçane. Non, on a les conditions exactes météorologiques du site qui a une topographie particulière et donc, ça, c'est un fort atout. Donc, on s'est posé la question de quelle était l'évolution climatique selon différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, selon différents modèles et dans tous les cas, on tombe sur une augmentation des températures, une baisse des précipitations avec des événements de plus en plus irréguliers, une augmentation des jours de canicule. Je ne vous apprends rien, vous l'avez entendu hier et évidemment, des événements extrêmes aussi qui pourraient être récurrents. Donc là, c'était la question de à quoi va être exposée la maçane ? Mais malheureusement, depuis quelques années, on se demande si on doit encore le mentionner au futur parce qu'ici, voici donc le cumul des précipitations enregistrés depuis le début de la présence de la station météo sur le site et puis les températures en rouge qui arrivent un peu plus récemment en 1976. Alors là, j'aurais bien aimé faire comme, je crois que c'est Lola, hier, qui montrait la moyenne glissante des 11 dernières années de température et je pense qu'on aurait très bien vu la tendance à l'augmentation des températures à la maçane. Même chose pour la baisse des précipitations qui n'est pas flagrante là parce qu'il y a beaucoup de variabilité interannuelle et c'est typique des milieux méditerranéens. Toujours est-il que si on regarde les deux dernières années, 2021, 660 mm de pluie alors qu'on en attend en général 1200 à la maçane. 2022, 690 mm de pluie alors qu'on en attend toujours 1200. Et 2023, les quatre premiers mois ont été catastrophiques, même pas le quart de ce qu'on attend habituellement. Un petit rattrapage peut-être en mai et juin, je n'ai pas les dernières valeurs. Toujours est-il que 2022, donc Jean-André qui s'occupe du suivi forestier a fait deux fois les calculs et on arrive aussi à 14,9 degrés de moyenne des températures sur l'année, ce qui est considérable compte tenu qu'on est entre 600 et 1000 mètres d'altitude et c'est donc aussi pour la maçane l'année la plus chaude. Donc on s'engouffre vraiment dans cette tendance d'augmentation des températures et surtout dans cette période continue depuis deux ans et demi maintenant de sécheresse qui est réellement préoccupante. Donc finalement, les projections de droite sont en train d'être vécues là au quotidien. Donc ça, c'est le premier élément, l'exposition de la forêt à ses risques climatiques et le deuxième élément, c'est comprendre comment celle-ci réagit. Alors pour cela, il a été mis en place de manière visionnaire par la réserve en 1999 et ça a été opérationnel en 2001, un suivi forestier d'ampleur inégalée là aussi parce qu'on suit généralement les forêts par des placettes de un hectare mais sauf qu'une vieille forêt est une forêt complexe, est une forêt hétérogène dans l'espace et dans le temps aussi et cette forêt mérite d'être suivie de manière plus exhaustive et c'est le choix qui a été fait. C'est-à-dire que sur cette carte ici, chaque cercle représente un arbre, la couleur figure une espèce différente, la taille du cercle vous révèle de quel diamètre est l'arbre en question et puis les sortes de brindilles que vous voyez au sol sont en réalité des troncs d'arbres tombés parce que le bois mort, vous le savez maintenant, a une importance cruciale aussi dans le fonctionnement de cet écosystème. Tous ces arbres géoréférencés sont suivis trois fois par an, éventuellement plus dans le cadre d'épisodes extrêmes et c'est donc 28% de l'écosystème forestier. Ici, vous retrouvez la configuration de la réserve en triangle, en rouge la réserve intégrale qui est exclue de tout pastoralisme et puis la ripisilve qui est la forêt qui borde la rivière Massane qui sont toutes les deux suivies. Donc c'est quasiment 30 hectares de la forêt de la Massane qui sont suivies de manière exhaustive comme je viens de le mentionner. Et ces trois passages par an permettent de voir la dynamique de la forêt, de suivre comment celle-ci évolue au cours du temps et je vous montre ici quatre instantanés de la réserve intégrale où ne sont représentés que les êtres donc en bleu lorsqu'ils sont vivants, en rouge lorsqu'on répertorie leur mortalité ici en 2004 ou depuis le début du suivi puisque la progression dans le rouge ici est assez impressionnante du fait qu'on cumule la mortalité. sur chaque panneau vous n'avez pas la mortalité de l'année mais la mortalité depuis le début du suivi en 2001. Toujours est-il qu'on est à peu près à 2% de mortalité dû être par an. C'est plus, c'est à 23% de mortalité donc répertoriée sur cette période-là. On a pu constater que la canicule de sécheresse de 2003 avait un impact majeur sur la mortalité et que depuis en réalité on n'est jamais réellement redescendu en dessous de taux de mortalité de 2% par an. Alors évidemment la première question qui vient à l'esprit c'est 2% c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup ? Alors ça c'est très difficile à dire parce que dans une population qui est une forêt qui est exploitée évidemment on retire les arbres avant qu'ils manifestent le moindre signe de dépérissement et donc on n'a pas de réelle mortalité naturelle. Et par ailleurs si on trouve d'autres forêts en libre évolution d'autres forêts de hêtre n'ont pas forcément la même densité donc il faudrait le rapporter à la surface terrière qui est le cumul des sections de tous les arbres sur un secteur de 1 hectare par exemple. Donc il faut rapporter cette mortalité aussi à la densité donc c'est très difficile d'avoir un comparatif. Toujours est-il qu'on cherche à expliquer pourquoi tel arbre meurt pourquoi tel arbre vit et l'avantage d'étudier une vieille forêt c'est que c'est la nature qui choisit. Ce n'est pas l'homme qui dit je vais couper cet arbre parce qu'il fera une magnifique charpentière où je vais éliminer celui-ci avant qu'il grandisse trop parce que de toute façon il est tordu il ne sera pas avantageux non c'est la sélection naturelle qui va influer et tel arbre va mourir parce que les conditions ne lui étaient pas favorables et tel arbre va survivre parce qu'il a réussi à passer le cap de la canicule. Et ce que nous essayons de faire c'est d'observer et de comprendre pourquoi celui-ci survit pourquoi celui-ci meurt. alors la densité et les compétiteurs aux alentours ont un rôle probablement il y a un lien entre la vitesse de croissance et le risque de mortalité mais on ne s'est pas réellement expliqué pourquoi et enfin il apparaîtrait que les arbres qui sont précoces et qui débourrent et qui éclorent leurs bourgeons plus tôt seraient peut-être plus susceptibles à la mortalité mais ça c'est encore à affiner. Le pendant optimiste de cette cartographie c'est le suivi de la régénération. La régénération donc on fait rentrer dans le suivi cartographique tous les 10 ans donc l'année prochaine on remettra le couvert on fait rentrer tous les arbres entre 30 cm de hauteur et 1,30 m comme étant des juvéniles si on peut dire ou des jeunes des plantules et donc on voit que cette proportion a augmenté d'une part parce qu'il y a eu de la mortalité certes mais aussi parce que la régénération est de bonne qualité donc on a plus de représentations de cette jeune classe d'âge entre 2002 et 2012 dans certaines forêts méditerranéennes on a des problèmes de régénération donc on est assez satisfait de voir que ici ça n'est pas le cas pour le moment. Alors ensuite des collègues étudient de manière beaucoup plus fine cette régénération donc vous voyez ils mettent en place une sorte de cadra comme une bataille navale en A4 ils ont trouvé un semi de hêtre et l'année prochaine ils s'attachent à voir si celui-ci a survécu et puis avoir le lien avec les adultes environnants qui ont émis ces graines et la capacité de la forêt à régénérer. Nous nous sommes posés la même question mais avec une approche indirecte encore cette fois-ci c'est un recours à la génétique et à des tests de parenté comme l'on ferait en police scientifique pour savoir qui est le papa de qui. Alors ici les arbres peuvent être père et mère ils sont porteurs des fleurs mâles et femelles et on cherchait à savoir si les arbres que nous observions dans la réserve intégrale qui manifestent pour certains des signes de dépérissement avaient la même aptitude que les arbres totalement sains en apparence en tout cas à se reproduire et pour cela on a eu recours à cette étude qui a caractérisé au niveau génétique 800 adultes et 400 semis et on a cherché les relations de parenté entre eux. Alors ce que l'on conclut c'est que la contribution à la fertilité femelle augmente avec la taille de l'arbre on peut dire plus on est un gros arbre plus on peut produire de fleurs femelles ça n'est pas très contre-intuitif cette fertilité femelle diminue avec le dépérissement donc ça veut dire que l'investissement à la reproduction n'est pas aussi bon lorsque l'arbre est dépérissant que lorsqu'il ne l'est pas mais de manière moins marquée pour des gros arbres on pourrait se dire que cet impact du dépérissement est moins marqué chez les arbres de plus gros diamètre en revanche il n'y a aucune sensibilité de la fertilité mâle au dépérissement ce qui veut dire que la fabrication de pollen est la même pour un arbre dépérissant et non dépérissant alors on peut prendre deux postures à l'issue de ces résultats on peut dire c'est très bien même si la forêt manifeste quelques signes de dépérissement celle-ci se reproduit sans problème on peut aussi envisager l'hypothèse que des arbres qui seraient dépérissants auraient donc un problème en manque d'aptitude à répondre aux sécheresses et aux canicules et malgré tout ils se reproduisent aussi bien que les autres ça veut dire qu'ils vont transmettre cette maladaptation dont on parlait hier aussi bien que ceux qui ont bien réagi aux sécheresses et canicules et ça c'est peut-être problématique mais après tout on n'a pas tous les éléments en main non plus donc ne tirons pas de conclusions pour essayer d'explorer cette diversité de réponses du être justement à la Massane en particulier puisqu'on a vu ensemble que c'était un support aussi de l'adaptation cette diversité si tel arbre réagit bien et bien s'il est différent génétiquement de l'autre peut-être que l'autre ne réagira pas bien mais au moins tous auront une potentialité à répondre différente et certains tireront leur épingle du jeu on l'espère donc là on s'est basé sur l'étude du débourrement on en a parlé il y a un instant certains êtres sont précoces comme celui-ci et débourent beaucoup plus tôt que les autres et l'idée c'est d'essayer de comprendre si ces êtres précoces ont un atout en main une carte en main avantageuse par rapport aux autres est-ce que cela leur permet de mettre en place leur système végétatif avant l'arrivée des sécheresses et des canicules ou alors est-ce que la contrepartie c'est aussi qu'ils sont exposés à des gels tardifs qui peuvent être extrêmement pénalisants pour l'arbre donc on suit attentivement avec des abacs qui ont été inspirés des arbres fruitiers le moment où le bourgeon est clos l'ouverture de la feuille et aussi la variété de stades de débourrement au sein d'un même arbre on peut avoir une partie qui a débourré et l'autre pas encore et on essaie de comprendre comment cela peut s'expliquer on propage ce type de suivi de la phénologie et du dépérissement sur d'autres sites que la maçane puisqu'on a toujours en tête notre hypothèse que la maçane présenterait peut-être une adaptation locale aux sécheresses canicules par rapport à d'autres et très et donc là forcément il faut des comparatifs européens on est en rapport avec l'INRAE d'Avignon le centre d'écologie fonctionnelle et évolutive et puis le laboratoire de génomique des plantes de Perpignan pour comparer la maçane avec le Mont Ventoux et Pradaccio en Italie et où on regarde justement le lien entre la réponse des arbres en termes de débourrement en termes de dépérissement et leur patrimoine génétique mais cette fois-ci non pas quelques marqueurs mais l'intégralité du patrimoine génétique c'est-à-dire que l'étude se fait à l'échelle du génome complet par des associations pangénomiques des GWAS et on aimerait ajouter à ça évidemment la réactivité plus fine en termes de physiologie alors on a déjà un premier élément d'accroche qui sont les images hyperspectrales alors c'est à dessin que je vous montre un panneau noir parce que comme dirait Saint-Exupéry l'essentiel est invisible pour les yeux en l'occurrence on se cale sur le rayonnement pas simplement dans le visible mais aussi en infrarouge et en ultraviolet et cette signature optique des feuilles est révélatrice on vient de le démontrer avec les collègues de Zurich de la signature génétique de ces populations de hêtres mais elle peut aussi être révélatrice de l'état physiologique des arbres d'un stress hydrique par exemple parce que les composés métaboliques qui sont produits par les feuilles seront différents selon que l'arbre soit stressé ou pas et donc on pourra par un survol en avion et une récupération de ces images dans tous les rayonnements de l'infrarouge à l'ultraviolet avoir une idée de l'état sanitaire des arbres et c'est avec cette perspective que je conclue donc ma présentation en présentant également très chaleureusement l'équipe de la Massane puisque je ne suis qu'ici le porte-voix du formidable travail qui est mené par cette équipe de gens tellement engagés et investis pour ce merveilleux site de la Massane donc Joseph Garrigue qui est dans la salle avec qui vous pourriez discuter tout à l'heure qui est le conservateur de la réserve depuis 30 ans Jean-André Magdalou qui est particulièrement attaché aux questions de cartographie que vous avez pu voir et du suivi météorologique Diane Sorel qui est de plus en plus investie aussi avec nous et ça c'est un régal à la fois sur des questions de communication puisque vous comprenez bien que la sensibilisation était un élément essentiel aussi de la politique de la réserve Nabil Majdi qui nous a rejoint pour là en l'occurrence creuser la diversité des petites bêtes qui vivent dans les vieux arbres et le bois mort et puis donc cette réserve est à la fois sous la gestion de la Fédération des réserves naturelles catalanes puisque nous avons la chance d'avoir un département très riche en réserve et également de l'association gestionnaire locale des amis de la Massane dont Gilles Leboeuf est le président et puis un petit un petit inventaire très superficiel des partenaires avec lesquels nous collaborons sur la droite et enfin si vous voulez tout savoir sur la Massane et bien connectez-vous au site de la réserve et vous aurez donc accès à tous la newsletter les communiqués de presse et également l'ensemble des travaux scientifiques qui sont mis à votre disposition je vous remercie Merci Merci